Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la chirurgie ambulatoire pédiatrique expliquée aux enfants, l'art de porter son bébé avec une écharpe de portage, mais nous commençons cette édition en pédiatrie qui accueille aujourd'hui l'association Un Maillot pour la Vie. Un après-midi récréatif est organisé en présence des Miss Rouen et de sportifs de haut niveau, parmi eux les joueurs de Rouen Métropole Basket, du FC Rouen, du Stade Rouen et Rugby, de Rouen Baseball 76 et du Club de lutte de Rouen. Au programme notamment, quiz sportifs et musicaux, danse, défilés déguisés et distribution de jouets. On passe un super moment avec les enfants, ça nous fait plaisir de leur apporter un petit moment de joie et de gaieté et voilà, c'était super. De m'être déguisée avec la Miss Rouen et d'avoir défilé devant tout le monde. Un vrai moment de bonheur pour les enfants et adolescents hospitalisés. La maternité propose des ateliers pour apprendre aux jeunes et futurs mamans à porter leur bébé en écharpe. Un très bon moyen d'apprendre en toute confiance les différentes techniques de portage. Vous l'attrapez par le bord supérieur, puis vous êtes des super mamans et un super papa. On va se faire une petite cape de super héros. D'accord ? On fait la cape de super héros et on se retrouve avec la petite poche, la petite étiquette, à peu près centrée sur les deux épaules. Ces ateliers, animés par une sage-femme ou une puéricultrice, se pratiquent en petits groupes. Ils se déroulent chaque jeudi dans la salle de préparation à la naissance située au rez-de-chaussée de la maternité. Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux opéré en chirurgie pédiatrique est pris en charge en ambulatoire. L'enfant peut ainsi rentrer chez lui le jour même de l'intervention en toute sécurité. Qu'est-ce que la chirurgie ambulatoire ? Avant, pendant et après l'opération, la réponse en image avec la petite capucine. Capucine, on t'opère bien lundi prochain ? Oui. Donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va faire pour t'endormir. L'anesthésiste remettra plein de papiers à tes parents. Ils devront les compléter à la maison et les ramener à l'hôpital le jour de l'intervention avec ton carnet de santé. Ce film de cinq minutes a été réalisé pour expliquer aux enfants ainsi qu'à leurs parents comment va se dérouler cette journée à l'hôpital. Le but, répondre à leurs questions et surtout diminuer leur anxiété. Vidéo accessible sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique pédiatrie. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 155. C'est le nombre d'enfants opérés en ambulatoire au bloc de pédiatrie en janvier 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il n'y aura pas de JT pendant les vacances au scolaire. Je vous donne donc rendez-vous le 27 février. Bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada